Salut à toi, enchanté, moi c'est Alex. Dans cette formation gratuite, je vais te montrer comment gagner jusqu'à 10 000 euros par mois en 28 jours grâce au Media Buying. Alors avant de commencer, je voudrais te donner des exemples de revenus qui ont été réalisés grâce aux méthodes que tu vas apprendre dans ma formation, dans mon programme Facebook Ads Insider. Donc premier exemple, c'est Pascal Maffi, avec qui on a généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en deux ans. Ensuite, il y a Simon qui est monté jusqu'à 7 000 euros par jour de chiffre d'affaires en 43 jours. Et enfin, on a David et Clara qui sont passés de 0 à 84 000 euros en 58 jours grâce aux méthodes que je leur ai données et grâce aux méthodes qu'on a appliquées avec eux. Ça, c'est les mêmes méthodes que j'apprends dans mon programme. Et à titre personnel, là tu vois un screenshot de mon dernier relevé bancaire qui était donc le 4 juin où on a déjà reçu plus de 35 000 euros de paiement pour nos services de Media Buying juste là début juin. Donc je te laisse imaginer sur le mois en entier. Alors comment est-ce que tout ça c'est possible aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le Media Buying ? Et comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent avec le Media Buying ? Et bien pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il faut comprendre que la ressource la plus convoitée au monde, c'est l'attention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre du métro-boulot-dodo. Les gens, ils veulent gagner leur indépendance financière, ils veulent vivre selon leurs conditions. Et pour ça, ils l'ont bien compris, il faut créer sa boîte. Résultat, il y a plus de 305 millions de boîtes qui sont créées chaque année dans le monde, dont 1 100 000 en France l'année dernière. Ce qui est un chiffre record de création d'entreprises en France pour 2022. C'est qu'on n'en a jamais eu autant. Pour qu'il y ait une idée, ça fait 2,09 entreprises créées chaque minute, toute l'année, même pendant que tu dors. Et comme tu le sais déjà, le monde est au numérique, ça fait 20 ans qu'on te le rabâche, la révolution numérique, ceci, la révolution numérique, cela, etc. Bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les entreprises, elles ont besoin d'un site web aujourd'hui. De la start-up de la Silicon Valley jusqu'à Jean-Michel Le Fleuriste du coin de ta rue, ils ont tous besoin d'un site web. Et on le voit aujourd'hui, il y a plus de 1 milliard de sites web dans le monde et on estime qu'il y a un site créé toutes les 3 secondes. Et la conséquence de tout ça, c'est tout simplement qu'il devient de plus en plus difficile d'attirer l'attention sur le web. Que ce soit sur Facebook, sur Google, sur Facebook ou ailleurs, l'attention, c'est devenu une denrée rare qui s'arrache à prix d'or. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise qui n'arrive pas à attirer l'attention de ses consommateurs sur son offre, elle ne fait pas de vente, égale, elle fait faillite. Pourquoi est-ce que Google crée une voiture qui se conduit toute seule ? Ce n'est pas pour améliorer ton confort de vie, c'est pour que tu aies plus de temps pour utiliser leurs services et cliquer sur les pubs de leurs partenaires commerciaux. Bref, pour monopoliser ton attention. Pourquoi est-ce qu'Amazon a développé Alexa ? Pareil, ce n'est pas pour te rendre la vie meilleure, c'est pour que tu restes constamment connecté à leur plateforme, requiert des informations sur tes habitudes de consommation et te présenter des recommandations de produits personnalisés au moment stratégique, clé, où tu es prêt à effectuer une action. Bref, pour monopoliser ton attention. Sur Internet, les entreprises, elles ont deux manières de capter l'attention. La manière gratuite, que tu connais sûrement déjà, donc poser des vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, etc. C'est ce qu'on appelle l'acquisition organique. C'est long, c'est pénible, c'est imprévisible et bien souvent, ça ne fonctionne pas, ou alors ça met des mois avant d'avoir des tout petits retours sur investissement. Deuxième façon que les entreprises ont, c'est d'investir sur de la publicité en ligne. C'est quoi la publicité en ligne ? C'est la publicité que tu vois passer sur Google, sur Facebook, sur YouTube, etc. C'est ce qu'on appelle l'acquisition payante. Et l'acquisition payante, quand on sait la faire, quand on la fait correctement, ça fait des résultats rapides et massifs. Et c'est extrêmement lucratif pour ces entreprises. Donc, entre la solution lente et pénible et la solution rapide et lucrative, les entreprises, elles ont vite fait leur choix. Résultat, la publicité en ligne est devenue la terre promise du profit. Et la preuve, c'est que des chiffres parlent d'eux-mêmes. Tu vois, aujourd'hui, en 2023, on estime qu'il va y avoir plus de 626 milliards d'euros de dépensés dans le publicité en ligne. L'année dernière, c'était 567 milliards et c'est un chiffre qui connaît une croissance à deux chiffres tous les ans. Et pour la pandémie, en 2021, plus 29%. OK ? C'est moi un marché à 500 milliards d'euros de market cap qui prend plus 30% en an. Ça n'existe pas. OK ? 567 milliards l'année dernière. Et ce chiffre augmente de minimum 10%. Et l'estimation pour 2030, c'est que ce chiffre atteigne les 1,8 trillion de dollars dépensés dans la publicité. Pour quitter une idée, c'est aujourd'hui l'équivalent du marché du pétrole. OK ? Les entreprises, petites ou grandes, de tous les coins du globe, elles reconnaissent l'opportunité en or que représente la publicité en ligne. Et elles investissent sans relâche dans des campagnes sur des plateformes comme Facebook, Instagram, Google, etc., qui touchent des milliards de personnes en stimulant leur vente et en propulsant leurs marques à des sommets inégalés jusqu'à aujourd'hui. OK ? Pourquoi s'être crué vers la publicité en ligne ? La réponse est simple. Il y a trois raisons. La raison numéro 1, c'est que c'est super abordable pour une entreprise de faire de la publicité en ligne. Avant, avant Internet, avant la publicité en ligne, il fallait des budgets de 100, 200, 500 000 euros pour envisager de faire de la publicité à la télévision ou dans le métro. OK ? C'était un super gros ticket à l'entrée. C'était une grosse barrière. Il fallait beaucoup de fonds. Aujourd'hui, avec 5 euros, n'importe quelle personne, toi, moi, Google, ton entrepreneur préféré, n'importe quelle personne avec 5 balles peut faire de la publicité Facebook et atteindre les mêmes personnes que tu atteins avec des campagnes, avec des budgets de 100 000 balles ou plus à la télévision. OK ? Ces mêmes personnes, tu peux les toucher avec un budget de 5 balles sur Facebook. Première raison. Deuxième raison de la publicité en ligne, c'est très rentable. Avec mes clients, nous, on arrive à multiplier par 7,22 chaque euro investit dans la publicité en ligne. OK ? Dans certains cas, c'est même beaucoup plus. Tout à l'heure, on parlait de Pascal Maff. Pascal Maff, on avait un retour sur investissement de plus de 10 avec lui. OK ? C'est-à-dire que pour chaque euro investi dans la pub, on a gagné 10. C'est énorme. Troisième raison, pourquoi faire de la publicité en ligne ? Tout simplement parce que c'est en ligne que se trouve tout leur client. Aujourd'hui, tout le monde est sur Internet. Les utilisateurs des réseaux sociaux et même d'Internet en général constituent un marché gigantesque, constamment en évolution et toujours prêts à découvrir de nouveaux produits, de nouveaux services. Que ce soit la génération Z ou les boomers de plus de 65 ans, il n'y a jamais eu autant d'internautes que maintenant dans l'histoire de l'humanité. Et les entreprises l'ont compris et sont prêtes à débourser des fortunes pour atteindre ces audiences. Résultat, tu as un marché de plus de 500 milliards, comme je disais tout à l'heure, qui grimpe de 10% par an et qui a une prévision de doubler de market size d'ici 2030. Donc, ce n'est pas un truc qui va s'arrêter maintenant. OK ? C'est un truc qui est, sur les mois et les années à venir, un truc extrêmement lucratif. Pour te faire une idée de l'opportunité que représente la publicité en ligne, la dernière fois qu'un marché a connu une telle croissance, aussi massive, aussi exponentielle, de façon constante sur un aussi grand nombre d'années, tu as une évolution en deux chiffres, avec des gros market cap à 500 milliards. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'est quand on a inventé l'iPhone. C'est quand les smartphones ont vu le jour. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, la publicité en ligne, pour toi, c'est la plus grosse opportunité que tu as vue depuis l'invention de l'iPhone. C'est la plus grosse opportunité que tu as à saisir depuis l'invention de l'iPhone. Et dans ce nouvel Eldorado, ce qui rafle la plus grosse part du gâteau, c'est ce que j'appelle moi les nouveaux Mad Men, pour ceux qui ont vu la série, c'est cette petite élite qui rafle le plus gros pactole. Alors, qu'est-ce que c'est que les nouveaux Mad Men ? Ce sont les médias-buyers. Ce sont les virtuoses de la publicité en ligne. C'est ces personnes qui sont la pointe de cette révolution numérique, déployant créativité et stratégie pour aider les entreprises à connecter avec leur public cible. On les appelle Media Buyers, ou encore Creative Strategists. Ils ont tellement à l'avant-garde, si tu veux, qu'on n'a même pas encore de vraie traduction française pour le nom de leur métier. Et donc, ces nouveaux Mad Men, ces médias-buyers, ils possèdent l'une des compétences les plus convoitées de notre époque. Ils sont au cœur de l'économie numérique. Ils travaillent chez eux, ils travaillent à leur rythme, et ils touchent des sommes très attractives. Ce sont les nouveaux architectes du succès en ligne, dessinant la manière dont les entreprises communiquent et interagissent avec leurs clients sur Internet. Dans ce monde, celui qui sait capter l'attention du public tient de l'or entre ça. Et la preuve de ça, c'est qu'en tant que Media Buyer, quand tu es compétent, reconnu, et que tu as de l'autorité sur ton marché, pas quand tu commences, mais avec l'expérience, tu as des personnes qui gagnent jusqu'à 6 000 euros par mois pour une heure de taf par semaine. Pourquoi si peu d'heures de travail ? C'est très simple. C'est juste qu'en tant que Media Buyer, ton boulot consiste à quoi ? Ça consiste à 1, te connecter sur le compte pub d'un client, ça prend quoi ? 1 minute. 2, analyser les indicateurs de performance, c'est-à-dire les chiffres qui témoignent de la performance des pubs du client qui sont dans un tableau. Donc tu regardes les chiffres, tu comprends les chiffres, ça prend quoi ? 10-15 minutes grand max, et si tu as un tout petit client qui a juste une campagne publicitaire, ça prend 2 minutes. et 3, tu décides sur quelle publicité le client doit investir parce que c'est les publicités qui performent le mieux, et quelles publicités on doit couper parce qu'elles ne sont pas rentables. Ça, ça prend quoi ? Pareil, 5 minutes. Ok ? Total, allez, grand max, faire une minute de taf par jour par client. D'accord ? Et ce travail-là, une fois que tu as lancé des campagnes, tu es en rythme de croisière, c'est un taf que tu fais tous les 2 à 3 jours. Ce n'est même pas un taf que tu as nécessairement besoin de faire tous les jours. Il y a certaines stratégies où oui, tu vas faire tous les jours, donc il y a un peu plus de taf. Mais la majorité des cas, c'est un taf que tu fais tous les 2 à 3 jours quand tu as en vitesse de croisière, quand tu es ce qu'on appelle en scaling. Donc tu as quoi ? Tu as 2 à 3 jours de travailler par semaine, 20 minutes de travail par client par jour. Alors ça, tu vas me dire, ouais, mais ça, c'est quand tu as l'expérience. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est quand tu as l'expérience. Au début, quand tu as débuté, tu vas peut-être mettre peut-être, allez, une heure par jour par client pour regarder les campagnes, les compagnons, les analyser. Mais un client aujourd'hui, même en tant que débutant, il peut te payer 1 500, 2 000, 2 500 euros par mois. En écoutant ça, tu dois te demander de façon légitime, pourquoi est-ce que les clients sont prêts à payer si cher alors que la charge du travail est, a priori, légère ? Eh bien, tout simplement à cause de la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il y a une énorme demande parce que toutes les entreprises veulent désespérément, désespérément, faire de la publicité de façon profitable, de façon rentable sur le web, sur Internet. Or, il y a très peu de personnes compétentes, et j'insiste sur le mot compétent, parce qu'il y a beaucoup de guignols, mais il y a très peu de personnes compétentes sur le marché. Il y a très peu de personnes compétentes qui savent gérer des publicités de façon rentable, sur le moyen et long terme, avec des petits et des gros budgets sur le marché. Il y en a très peu, OK ? Pourquoi ? Tout simplement parce que la publicité en ligne, ça a été majoritairement démocratisé au cours des années, quoi, 2016. Donc, c'est relativement récent, en fait. Tu vois, ça a quoi ? Ça n'a même pas dix piges, la publicité en ligne. Et donc, les personnes qui sont formées au MediaBuying, quand ça s'est démocratisé en 2016, en général, c'est des personnes qui l'ont utilisée pour servir leurs propres intérêts et vendre leurs produits. Tu vois, ce n'est pas une compétence que tu apprends à l'université, en école de commerce, au Pôle emploi. Non, non. C'est une compétence que tu apprends sur le tas. Résultat, tu as très peu de gens qui sont formés. Et les rares personnes compétentes, elles ne sont pas disponibles à l'emploi. Elles ne sont pas disponibles en freelance. Elles ne sont pas disponibles, elles ne sont pas accessibles aux personnes qu'on a besoin. Je sais qu'il y a énormément d'entreprises qui en ont besoin. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas accessibles, ces gens compétents ? Tout simplement parce qu'ils sont formés pour eux et ils ont déjà fait suffisamment d'argent pour prendre leur retraite anticipée. Tu vois, parce qu'ils sont formés pour eux, ils ont appliqué le Media Bank, ils ont fait de la publicité en ligne pour eux, pour leurs produits, pour vendre des formations, pour vendre des coachings, pour vendre des produits en e-commerce. Donc, ils ont déjà fait leur thune. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Il y a peut-être un ou deux qui ont monté une agence et c'est tout et c'est marre. Donc, du coup, c'est fait quoi ? Très forte demande. Très faible offre de qualité encore compétente. Égal, les bons médias buyers s'achètent à prix d'or. Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'ai des clients qui me payent entre 6 et 15 000 euros par mois pour faire mon travail. Et à vrai dire, c'est même plus que ça parce que je touche aussi à un pourcentage sur leur vente. Imagine avoir 10 clients comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à payer autant, les clients ? Parce que c'est des grosses sommes quand même. Eh bien, tout simplement parce qu'ils savent que quand ils investissent 1 euro chez moi, je suis capable de leur en générer 7,22. C'est notre moyenne à nous, dans l'agence. On a un retour sur l'investissement moyen de 7,22. Donc, imagine, si tu avais une machine pour transformer les pièces de 1 en billets de 7. Ça n'existe pas, mais imagine. Tu mets une pièce de 1 dans la machine, tu te rends cette balle. Que cette machine-là, pour imprimer de l'argent, elle te coûte 1 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, tu t'en fous. Ce n'est même pas une question, en fait, pour toi, parce que l'unique chose qui compte à tes yeux, c'est ce qu'elle te rapporte. Tu vois, genre, tu peux louer la machine pour 100 000 balles, tu mets 100 000 balles dedans, elle t'en rend 700 000, tu t'en fous qu'elle te coûte 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 par mois. Tu vois, c'est dis-moi ton prix, et si tu as les résultats, je te paye. Aussi simple que ça, OK ? Et le media buying, ça, on a la chance d'avoir ce genre de relation avec nos clients pour pouvoir apporter des résultats tangibles, mesurables et massifs, dont ils ont désespérément besoin et dont ils ne trouvent personne pour s'occuper de ces besoins sur le marché. Et c'est précisément là, au cœur de ce déséquilibre, offrant une opportunité, encore une fois, en or, OK, qu'une plateforme s'est détachée du lot, tu vois, elle a un diamant qui brille dans la nuit. Cette plateforme, c'est qui ? C'est quoi ? C'est Facebook. La publicité Facebook, c'est le saint graal des empires du web. Pourquoi ? Parce que rien n'égalise le pouvoir, le potentiel et l'impact et surtout la rentabilité. Facebook domine le monde de la publicité en ligne avec une poigne d'acier. OK ? Facebook, c'est une mine d'or pour ceux qui savent l'exploiter. C'est un géant technologique qui tient dans ses mains l'avenir du marketing numérique. Et en tête de cette révolution numérique, Facebook s'impose comme la plateforme la plus puissante, la plus efficace et la plus convoitée pour attirer l'attention. OK ? C'est eux qui ont les plus bankables. C'est eux qui ont le plus utilisateur au monde. Et c'est eux qui ont le plus gros reach chez les jeunes. Ce n'est pas TikTok, c'est Instagram. Et Instagram, c'est Facebook. Ils ont énormément d'avance sur le marché. Aujourd'hui, on commence à parler de dire Facebook, le machine learning, c'est la base de leur algorithme publicitaire. Et c'est un truc qui existe depuis presque dix piges. Donc, l'IA pour eux, ça fait dix ans qu'ils font de l'IA. Donc, je peux dire qu'à côté, TikTok, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi là, c'est de la merde. OK ? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a si peu de médias buyers compétents sur Facebook, sur la publicité Facebook ? Parce que malheureusement, la plupart des meilleures informations sur la maîtrise de la publicité Facebook, ces informations, elles sont détenues par une poignée d'élites qui gardent jalousement leurs secrets pour éviter une concurrence indésirable. OK ? Donc, tu as les gars qui sont là, qui sont super compétents, ils ne veulent pas transmettre leur savoir parce qu'ils veulent l'utiliser pour eux, pour leurs clients. OK ? Et de l'autre côté, tu as les mecs un peu moins compétents qui font des formations. Et ces formations-là, sur le marché, elles sont souvent insuffisantes, voire même carrément décevantes. Elles ne font qu'effleurer la surface et laissent les aspirants médias-buyers dans le flou, tu vois. Sans accès à un enseignement de qualité et à des stratégies éprouvées, c'est difficile de devenir compétent dans un domaine, peu importe le domaine. Résultat, la plupart des médias-buyers sur le marché ont un niveau catastrophique. Et c'est là que l'opportunité se révèle pour toi. Ceux qui maîtrisent cette plateforme, Facebook, la publicité Facebook, et arrivent à en extraire son potentiel inexploité, ils entrent automatiquement dans l'élite des médias-buyers, dans l'élite de ce qui se fait de mieux dans la publicité en ligne aujourd'hui. Et ce n'est pas étonnant que les boîtes s'arrachent des services à prix d'or lorsque tu peux leur offrir des résultats comme ça. Alors, qu'est-ce que tu vois là ? Il y a un tableau. C'est le tableau que tu vois quand tu fais des publicités sur Facebook. C'est les résultats des publicités. Qu'est-ce qu'on voit ? On peut voir qu'on a investi un total de 50 000 euros et que ça nous a remporté plus de 500 000 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a multiplié par 10 notre investissement. C'est un retour sur investissement publicitaire de plus de 1021%. Les boîtes, elles s'arrachent des services. Et là, tu vois bien, de toute façon, ça se voit. Tu as les chiffres devant les yeux. Tu vois bien que quand tu es capable de transformer 50 000 balles en 500 000 balles, ton salaire n'est plus d'une question. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le monde s'arrache ces nouveaux madmen, les médias buyers, parce qu'ils ont la compétence que toutes les entreprises convoitent désespérément. Et aujourd'hui, en France, je te parlais du marché global. Sur le marché global, international, c'est déjà difficile de trouver des bons médias buyers. Mais aujourd'hui, en France, les personnes vraiment compétentes, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Donc, il y a une vraie opportunité. Et je vais te prouver tout de suite que c'est galère de trouver des médias buyers compétents et que les gens sont prêts à payer le prix fort pour ça. Tu as des gars comme J.K. Molina, le boss du Twitter game mondial, le mec qui a quasiment inventé les stratégies de growth sur Twitter, il a passé cette annonce il y a quelques jours-là, c'est tout récent, comme quoi il cherchait un médias buyer. Donc déjà, il a dû faire une annonce sur son Twitter pour essayer de trouver quelqu'un compétent, parce que c'est quasiment introuvable. Et il est prêt à payer, ça c'est son annonce à lui, je ne fais que de mettre les preuves sous les yeux, il est prêt à payer jusqu'à 10 000 dollars par mois plus un pourcentage des commissions sur les ventes. Donc aujourd'hui, concrètement, si tu es un médias buyer compétent, tu maîtrises la publicité Facebook, à bosser avec l'élite du game mondial. Donc demain, si tu veux bosser avec tes entrepreneurs préférés en France, les portes, elles s'ouvrent quand tu as des compétences dans ce domaine, parce qu'il n'y a quasiment personne de compétent dans ce domaine, encore moins en France. Donc voilà, j'espère que tu as pu bien comprendre l'opportunité qui existe. Maintenant, la question c'est comment profiter de cette opportunité qui pour le moment peut apporter très très gros. Eh bien, tu peux y arriver en suivant 6 plus 2 étapes extrêmement simples. Pourquoi plus 2 ? Tu vas voir dans un instant. Première étape, tu apprends le médias buying. C'est extrêmement facile aujourd'hui. Grâce à l'IA, même les personnes qui n'ont aucune connaissance en marketing peuvent se lancer. Pourquoi ? Parce qu'il suffit simplement d'utiliser des templates, des concepts créatifs, prouver et tester par moi auprès de mes clients, donc des trucs qui fonctionnent, et de nourrir l'IA avec nos prompts, c'est-à-dire nos textes à trous, fait sur commande que tu n'auras plus qu'à compléter pour avoir des résultats dignes, des meilleurs marketeurs du marché. Tu seras plus compétent qu'un mec, tu seras aussi compétent qu'un mec diplômé d'HEC avec un MBA en marketing juste grâce à quoi ? Des templates qui fonctionnent, qui sont prouvés que nous, on utilise avec nos clients, donc qui ont des résultats concrets aujourd'hui qui sont mis à jour en permanence et l'intelligence artificielle. Parce qu'une fois que tu as un cadre, l'intelligence artificielle, elle fait le taf. Étape numéro 2, il suffit de créer ta catégorie of one en choisissant une niche et une spécialisation. Ceci, c'est très simple. Alors, c'est quoi la catégorie of one ? C'est un concept marketing qui vient de Joe Calloway et qui se réfère à l'idée de créer un positionnement si unique que tu n'as pas de concurrent réel. Et la conséquence de ça, c'est que ça pourrait faire direct d'attirer plus de clients et de pouvoir vendre tes services plus cher car tu es spécialisé. Donc déjà, tu seras sur un marché où il y a plus de gens compétents. En plus, tu es niché et spécialisé. Tu peux multiplier par 3 le prix de tes services juste avec ça. Et je parle en connaissance de cause, c'est ce qu'a fait un ami à moi récemment. Il a multiplié par 3 et profite son agence de media buying juste en se nichant et en se spécialisant. Par 3. Ok ? Bête positionnement. Et je t'explique tout ça. Ensuite, étape numéro 3, tu crées une offre tellement irrésistible que tes clients potentiels se sentiraient bêtes de la refuser. Pour ça, tu donnes les 5 composants essentiels d'une offre irrésistible et comment adapter ton offre aux besoins particuliers de chaque client et à tes compétences particulières pour leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Ensuite, étape numéro 4, très simple, tu crées un compte Twitter et un compte Comop pour promouvoir ton offre. Ok ? Avoir une présence sur le marché. Étape numéro 5, tu utilises ces comptes, cette présence pour divulguer ton message et avoir une présence en ligne. Donc pour ça, c'est très simple. Toi, 3 tweets par jour, allez, entre 3 et 4 strates par semaine, une vingtaine de mails par jour à tes prospects potentiels. Tout ça, envoyer des mails, c'est extrêmement simple. Tu as juste à copier-coller un mail persuasif avec un template que je vais te donner. Ok ? Pareil, c'est du copier-coller. Tu as juste 2, 3 trous à compléter dans le mail. Étape numéro 6, tu signes tes premiers clients. Une fois que les gars sont intéressés, tu les prends par téléphone, tu respectes ton offre, ils sont intéressés, tu les signes et tu commences, à bosser avec des gens, à être dans le concret. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça ? Tu accumules de l'expérience et tu as aussi des études de cas. C'est-à-dire que tu as bossé avec des clients et tu pourras dire à ton prochain client « En ce moment, on travaille avec machin, machin, on a commencé à travailler avec nous, ils gagnent, j'en sais rien, 10 000 bacs par mois. Aujourd'hui, 3 mois près, on est à 20 000. » Boum, j'ai doublé ces résultats dans 3 mois. Et donc, tu accumules des études de cas. À cette étape numéro 6, tu peux déjà aller chercher les 10 cas par mois. Mais je vais te montrer comment aller encore plus loin et pourquoi ce modèle est extrêmement scalable. Donc, une fois que tu as accumulé des études de cas et que tu fais des études et des 10 cas par mois tranquillement, tu peux passer aux étapes suivantes. L'étape numéro 7, c'est quoi ? Maintenant que tu es reconnu dans ta niche, que tu as de l'expérience, que tu as des études de cas, que tu peux prouver ta valeur, ta compétence, tu peux augmenter tes prix. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, comme tu es niché, spécialisé et que tu as des résultats, tu seras reconnu comme l'expert numéro 1 dans ta niche et tu recevras plus de demandes que tu ne pourras en traiter de gens qui voudront bosser avec toi. Et c'est là qu'on entre dans l'étape numéro 8. Tu vas monter ton équipe, créer ton agence et déléguer tout le travail. Et quand tu en es là, à l'étape 8, tu peux monter à 30, 50, 70 000 euros par mois. Et encore une fois, je ne te donne pas des chiffres à la con. Je te donne des chiffres de gens qui l'ont fait, que moi j'ai fait, et qu'on continue à faire. Et tu peux aller vraiment encore plus loin que des 30, 50, 70 000 euros par mois grâce à un business model spécifique dont je te parlerai dans le programme. C'est un business model où tu touches une commission sur les ventes de tes clients. Alors attention, c'est un business model, il n'est pas fait pour les débutants. C'est un truc que tu bâtis vraiment au fur et à mesure, au fur et à mesure de tes compétences, au fur et à mesure de ta réputation, de ton autorité, de tes résultats. Mais si tu fais bien le taf et qu'il va étape par étape progressivement, tu arriveras au niveau où tu pourras te proposer ce business model, les gens seront prêts à signer. Et à ce moment-là, tu signes des contrats, des trucs à 100, 200, 300 000 euros à l'année. Donc ça fait 10, 20, 30 000 balles par mois en fonction des clients. Tu signes des gros, gros clients. Et en plus de recevoir de l'argent tous les mois via le contrat, tu gagneras aussi une commission sur les ventes. Donc, à partir du moment où tu gagnes les commissions sur les ventes de tes clients, tu peux scaler à l'infini tes revenus parce que tout ce que tu as à faire, c'est bien faire ton taf, leur offre des résultats et profiter des fruits de ton travail avec eux. Et il y a des personnes qui ont ce genre de business model aujourd'hui et qui font des 200, 300, 500 000 euros de recurring tous les mois. C'est ce qu'on appelle le business model du growth partner, du partenaire de croissance. Bref. Donc voilà, ça c'est la méthode en 6 étapes plus de bonus pour ceux qui veulent aller plus loin et que tu peux totalement recopier et qui fonctionne très bien. Ok ? Si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le programme Facebook Ads Insider. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Tu pourrais retrouver tous les témoignages des personnes qui ont appliqué mes méthodes. Tu pourrais trouver les résultats qu'ils ont eus avec des preuves. Le programme est divisé en 4 semaines pour réussir à tenir l'objectif des 28 jours. Dans la première semaine, on va voir comment se lancer en partant de zéro, donc découvrir ce nouveau business model, la liste des meilleures niches pour te positionner en tant que media buyer, comment créer une offre irrésistible qui se vend toute seule, comment déterminer tes prix, mon protocole pour respecter la deadline des 28 jours du programme, les outils tous gratuits quand on aura besoin, comment créer ton entreprise facilement, etc. Semaine 2, on va voir comment arriver à signer 5 clients par mois. Je te donne les 3 méthodes 100% gratuites qui te permettent d'attirer des clients en automatique 365 jours par an. La méthode que j'utilise pour signer des clients même quand tu n'as pas du tout la fibre commerciale, les 3 étapes que j'utilise pour transformer n'importe quelle personne, même une personne que je ne connais pas, juste qui vient me parler en DM, les étapes que j'utilise pour le transformer en client. Comment est-ce que tu conclues des contrats en restant fidèle à toi-même sans faire le forceur, etc. Bref, tout ça pour arriver à signer des 5 clients par mois sans dépenser un centime. C'est important. Je veux que tu puisses te lancer en partant de zéro. Donc, le seul investissement que tu auras à faire, c'est vraiment juste la formation. Semaine numéro 3, on va apprendre toutes les bases de Facebook Ads, créer son compte, le paramétré, les règles, etc. Et semaine 4, on va vraiment rentrer dans les techniques et méthodes avancées pour vraiment que tu fasses partie de l'élite des médias buyers. On va voir comment analyser, optimiser les compagnies publicitaires, comment créer des publicités qui convertissent, comment réussir à avoir des campagnes qui multiplient par 7 chaque euro investi dans les campagnes. Quand je dis multiplier par 7, ce n'est pas une garantie. Je dis juste que c'est les résultats que j'ai moi en appliquant ces méthodes que je vais te donner dans un instant. Donc, à toi de près derrière de faire le taf et bien plus encore. Tout le programme, il est fait sous forme de vidéo ultra détaillée. Je filme mon écran, je t'accompagne vraiment à chaque clic que tu fais comme si j'étais à tes côtés en train de le faire avec toi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te présenter. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter et je te retrouve tout de suite de l'autre côté avec le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Merci. Merci.